Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action et si j'ai un avis là-dessus, je ne sais pas vraiment. Ce n'est pas facile parce qu'on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de temps, on a des problèmes de vision, on ne comprend pas en fait. Aujourd'hui, je comprends tout ce qu'on m'a dit avant. Et quand on me le disait, écoute Léandro, il faut que tu passes à l'action. Rien que ce terme, je ne le comprenais pas en fait. C'est-à-dire quoi passer à l'action ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'action ? Comment on reconnaît qu'on passe à l'action ? Je ne savais pas. J'ai été embauché comme commercial pour vendre des sites internet. Il y a des sites internet partout dans la Bretagne. Jusqu'à ce que je me fasse virer pour excès de très grande vitesse sur l'autoroute. À Flash, je me suis fait arrêter et j'ai perdu mon permis tout de suite immédiatement sur le champ. Et en même temps, j'ai perdu mon travail directement. Je crois que j'ai fait trois mois de chômage, je crois. Le temps de monter ma propre boîte de conseil et de consulting, j'avais 25 ans. Et je me suis lancé. La raison pour laquelle j'ai monté la boîte de conseil, c'est parce que j'étais très bon consultant web marketing et très bon consultant commercial. J'avais aussi à l'extérieur de ça, beaucoup de gens qui me contactaient pour que je les aide à développer leur affaire. Et du coup, je me suis quand même dit, allez, je fons. De toute façon, je suis tellement bon que ça va forcément marcher. Et pas forcément. J'ai eu mes premiers clients, mais ça a été très, très dur les premières années. C'était une période difficile. Oui, je pense, parce que Léandro, il veut tout tout de suite. Et qu'il voulait que ça aille vite aussi. Clairement, il se cherchait et il a besoin de reconnaissance. Et qu'à cette époque-là, il n'en avait pas. Et que ça lui suffisait pas. Ma motivation, elle était de pouvoir donner de l'argent à mes parents, donner de l'argent à ma femme. Préparer l'avenir de mes enfants. Et de faire en sorte que toutes ces personnes-là aient de l'argent, que je sois là ou pas là. Mon petit frère est décédé et je m'en suis toujours voulu qu'il n'ait pas eu l'argent pour pouvoir profiter de la vie tant qu'il en avait une. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs sœurs au Brésil. Parce que je suis brésilien, j'ai ma femme, j'ai ma fille, j'ai mes parents. Aujourd'hui, pour moi, tous ces gens-là ne doivent pas manquer d'argent. Et en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'en 2015, en cliquant sur une publicité Facebook que j'avais vue, qui me promettait de devenir un riche, si j'achetais le bouquin de Sébastien Marqueta français, j'avais le droit à une place gratuite pour aller voir son séminaire Entrepreneur Libre 2.0. Donc je me suis dit que pour le prix d'un bouquin, j'allais à un séminaire, je deviendrais peut-être riche. Je suis allé au séminaire et Sébastien avait proposé pas mal de ses produits lors de ce séminaire. Les gens couraient pour aller les acheter. Et moi, qui n'avais pas un centime en poche, j'avais même les poches tellement vides que j'avais le banquier qui était là, qui me parlait en écho, qui me disait « Rajoute de l'argent sur ton compte ! » Après avoir discuté pendant 10 minutes avec un ami à moi qui était là, et qu'on disait « Mais ils seront fous les gens qui vont aller acheter ce truc-là ! » D'un coup, je me suis levé et puis je suis allé l'acheter. J'étais pleine de réserve, clairement, quand il en a parlé au départ aussi. J'ai fait un prêt pour acheter son produit, qui était le plus cher de toute sa gamme, à l'époque 30 000 euros. On n'y croyait pas vraiment et on se disait « Mais c'est pas possible, ne te mets pas dans une situation terrible pour une formation qui tu ne sais pas ce qu'elle va te donner. » Et aujourd'hui, j'ai terminé le mois à 80 000, et en récurrent, en automatique, et quasiment sans aucun travail de ma part. C'était un choix et je pense qu'il est là aussi le départ de cette nouvelle activité, de son évolution. Je suis rentré dans le mastermind de Sébastien le marketer. Et on avait accès à toutes ces formations. Et donc, je suis allé voir le module 1 de chacune de ces formations. Je me suis toujours arrêté au module 1, parce que c'était suffisant pour comprendre le principe. La logique va aller très vite, elle est assez simple à suivre au final. Ce n'est que des mécaniques qu'il met en place. Et donc, j'ai mis en place, j'ai mis en place. À chaque fois qu'on avait une formation avec Sébastien en présentiel, j'y allais. Je ne fais pas comme les gens, je ne reste pas dans la pièce sagement ainsi, parce qu'il faut écouter ce qu'il dit. Non, moi, si je me déplace dans un événement, il faut que ce soit rentable. Et donc, pour rentabiliser les choses, il faut implémenter tout de suite les choses les plus pertinentes, les plus percutantes. Le maximum que je gagnais avant d'avoir connu Sébastien, c'était 60 000 euros dans l'année. Aujourd'hui, 60 000 euros, c'est mon chiffre le plus bas mensuel. Donc voilà la différence entre avant Sébastien et après Sébastien. C'est vrai que ma vie de famille n'a pas changé, mais par contre, mes dépenses ont changé. Là où avant, je dépensais peut-être 500 euros par mois, aujourd'hui, je pense que je crois que je dépense quand même 10 à 15 000 euros par mois dans des dépenses du quotidien, en fait. Un petit cadeau par-ci, par-là, pour ma fille, pour ma femme. Le fait de permettre à ma femme de pouvoir prendre une journée ou deux de plus de congés dans son travail. J'ai une bibliothèque Ikea qui est aujourd'hui remplie que de BD, alors qu'avant, elle n'était remplie que de livres d'entrepreneuriat. C'est vrai que je ne réfléchis plus à aucun coup. Après, bien sûr, on travaille beaucoup, je travaille énormément, et les caméramans qui ont passé la journée avec moi, qui sont en face de moi quand je tourne ces vidéos, savent que je passe mon temps soit au téléphone, soit à régler des choses à droite, à gauche, soit à taper des mails, soit voilà. Je passe mon temps à bosser, mais derrière, c'est parce que j'adore ça, en fait. Après, j'ai une équipe en or, donc j'ai envie de te dire que tu as une équipe en or, tu as une affaire derrière, en fait. Les gens, ils s'autogèrent, ils adorent travailler. En fait, elles me permettent de pouvoir faire en sorte que je travaille moins et de faire en sorte que mon service que je rends mes clients soit plus qualitatif. Par exemple, je peux tourner ces vidéos et on pourrait la tourner pendant deux heures, trois heures, et pouvoir, moi, mettre mon téléphone sur avion, qu'il y a quelqu'un de mon équipe qui reprendra les appels. Et donc, ça ne couperait pas le flux de travail, ça ne couperait pas le flux pour les clients. Et ça, c'est ça que m'apporte l'équipe. Tu n'as pas besoin de sourire aux gens si tu n'as pas envie de sourire aux gens. Tu n'as pas besoin d'être sympa si tu n'as pas envie d'être sympa, parce qu'en fait, tu cours après l'argent. Non, tu ne cours plus après l'argent, donc tu as envie d'être qui tu es, donc sois qui tu es, en fait. J'ai écouté un livre audio l'autre jour, je l'ai dans ma bibliothèque, et la bibliothèque est tournée vers là, et ça s'appelle Oversubscribed. Ce livre m'a explosé la tête. Et dans l'Oversubscribed, il donne 12 conseils dès le début du livre, et un des conseils, c'est, les gens qui sont libres, les stars, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, créent leur propre marché. C'est-à-dire que vous avez la masse, et puis lui, il est tout seul à côté. Et les gens veulent être chez lui au lieu d'être dans la masse, parce que lui, il a créé son propre univers, et qui il est, et son propre marché. Être entrepreneur, c'est de créer ton propre marché. Mais oui, quelqu'un qui reste assis sur sa chaise et qui ne marche pas, ira moins loin qu'un con qui marche. Donc, quelqu'un qui reste assis dans sa chaise, dans une pièce, à écouter et à ne pas implémenter, ira moins loin qu'un gars qui fait chier tout le monde, à rentrer et sortir, mais qui implémente, en fait. Libre, quoi ! T'as plus de chaîne, tu fais ce que tu veux. T'as plus de chaîne, tu fais ce que tu veux.